Je ne dirais pas que c'est un journal, parce que quand vient ce mot-là, on associe toujours à intime. Or, de fait, ce n'est pas un journal intime. Il y a des pages qui relèvent d'une espèce d'intimité, c'est-à-dire des quotidiennes, voire des choses qui ont trait à la vie amoureuse. Mais c'est très peu de choses dans l'ensemble du livre. Peut-être plutôt chronique, parce que le terme est plus neutre, ce qui désigne simplement le fait que ce sont des passages qui s'inscrivent dans une chronologie. Comme souvent, les petites réflexions qui sont présentes là-dedans ont trait à des faits d'actualité, vie littéraire ou vie politique aussi. L'idée de chronique, c'est-à-dire de réflexion qui surgit simplement dans le mouvement du temps, me semblait plus juste. Je ne tiens pas vraiment un journal, c'est-à-dire j'ai des carnets, comme tout écrit, on va dire. Et dans ces carnets apparaissent au fil des jours, des notes, souvent ce sont des petites notes, qui relèvent de ce à quoi je m'intéresse, disons, complètement dit. Et donc ça peut être à la fois les questions théoriques que je me pose dans la marge des livres que j'ai faits. Ça peut être des souvenirs dont je me dis plus ou moins explicitement qui pourront servir un jour, peut-être, de matériaux dans une fiction. Ça peut être des bribes de poèmes dont je me dis, ou je ne me dis pas, peu importe, qui pourront donner lieu un jour au prix d'un travail de composition, à un ensemble de textes poétiques. Voilà, une espèce de recueil. Le déroulé de tout ça est d'un disparate absolu. Et parfois, pour des raisons qui sont souvent liées à une espèce de désœuvrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre livre en cours. Je regarde là-dedans, puis je trouve telle ou telle page d'inintérêt, ceci dit, sans manitaire. Et puis je développe un petit peu. Je fais ça aussi, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, avec des correspondances avec les amis. C'est-à-dire, maintenant, c'est essentiellement des mails. Les amis avec lesquels je correspond sont des proches au plan de l'idée qu'ils ont de la littérature et de l'art en général. Donc, assez souvent, on échange des choses qui ne sont pas sans intérêt du point de vue de la réflexion. Moi, je n'ai jamais vraiment tenu un journal régulier. En tout cas, je n'ai pas un cahier, disons, cher journal. Je n'ai même pas un dossier avec rassembler des réflexions au quotidien ou des confidences ou des confessions au quotidien. Pas du tout. J'ai passé de longs mois, voire de longues années, sans rien écrire, qui ressemble à quoi que ce soit le journal. Puis il y a d'autres périodes, pour des raisons du type de ce que je te disais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment un livre en cours, avec les soucis propres à un livre, bon, ben, ces notations se font plus régulières et ça ressemble à un journal, du coup. Quand j'ai eu Terminé et qu'on a été publié ici, assez rapidement, l'un après l'autre, Les amours chinois et Chinois aiment le sport, je me suis retrouvé, comme c'est le cas souvent, après les livres, dans un moment un peu désœuvré, comme ça, bon, désœuvré veut dire assez vite dépressif, voilà. Et puis la seule façon de combattre ce penchant, comme ça, un peu désagréable, c'est le travail. Mais le travail, dès l'instant où il n'est pas celui que concentre l'emportement lié à l'invention vraiment d'une forme, ben, c'est pas quelque chose qui revient aisément, c'est pas quelque chose, en tout cas, dont on puisse décider de le faire revenir. Il revient ou pas, s'il veut bien. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Donc, la seule réponse à cela, c'est l'espèce de graphomanie quotidienne, comme ça, sur tout et sur rien. J'espère que ça peut donner du plaisir. En tout cas, il y a eu un grand plaisir à les écrire. Le plaisir, tout d'un coup, de... Enfin, il y a toutes sortes de plaisirs, mais il n'y a pas que du plaisir, mais il y a principalement du plaisir. Le plaisir de la liberté dont je te parle. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même toujours cherché à écrire des livres qui soient un peu stylistiquement... Enfin, héroïques, quoi. Enfin, héroïques, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, bon, avec la volonté de fabriquer des formes singulières et denses et cohérentes, que ce soit côté prose ou côté poésie, ou même côté théorique, donc à côté essai. Bon, là... Surtout, bon... La forme qu'a en définitive le livre qui porte ce titre, Point d'appui, elle se souvient, bien que je l'ai retravaillé beaucoup, mais elle se souvient de ce qu'était à l'origine le travail d'écriture, c'est-à-dire tout sauf un travail, justement, c'est-à-dire des notations, des sensations, des impressions, des souvenirs d'amitié aussi. Ce qui est très présent, parce que c'est présent dans ma tête et dans celle de gens de ma génération, entre autres, c'est... Quel rapport peut-on, non seulement repérer, mais agir entre... pour faire vite, entre invention artistique, enfin invention littéraire et politique, et volonté de transformation politique du monde. Très, très bien de question. Elle remonte au moins à l'époque de la commune de Paris, sinon... Voilà. Mais c'est la question qui a traversé les avant-gardes tout au long du XXe siècle et qui est toujours une question qui se pose aujourd'hui. Et quand Nathalie Quintan fait le livre que Pérel vient de mouiller, c'est cette question qu'elle affronte. À sa façon, qui n'est pas la mienne, mais c'est cette question, en tout cas. Donc, au fil des pages, forcément, cette question revient. Elle revient dans... Comment dire ? Elle revient, entre autres, dans les pages où je rappelle ce que voulait et ce qu'a fait la revue UTX-T, comme on le disait à l'instant. Elle revient quand je... Dans les pages où je dialogue avec Nathalie Quintan, justement, puisque je viens de citer son nom, à propos de la notion de révolution, à propos de la notion de démocratie. Et là, souvent, ça vient de... de mails que nous sommes échangés, Nathalie et moi, ou de notes que j'ai prises à la suite de la lecture de tel ou tel de ses livres, ou de tel ou tel d'intervention de sa part, entre autres, ce qu'elle a pu dire, elle, de mes propres livres. Voilà. Donc, il y a un dialogue sur cette question qui tourne quand même autour de ce souci de savoir à qui ça parle, ces choses que nous publions. À qui ça parle et de quelle manière est-ce que c'est censé agir sur ces gens à qui c'est censé parler. voilà. C'est-à-dire, d'une certaine façon, là, c'est dit de manière emphatique et arrogante, mais à la limite de mon fiche, peu importe, quel peuple est-ce que ça constitue ? Est-ce que le lectorat auquel on s'adresse constitue un peuple ? Un peuple, c'est pas forcément défini par le nombre. Voilà. Et qu'est-ce que c'est censé produire comme effet sur ce peuple ? Ce qui est une question terrible. Terrible, parce que, dès l'instant où on a en soi l'idée que la qualité d'une œuvre, c'est sa singularité et son pouvoir d'invention, on est toujours en contradiction ou au moins en tension avec la capacité qu'a cette singularité inventive à toucher un lectorat, à toucher un lectorat qui forcément est plutôt a priori en demande de choses plus communément partageables. Plus a priori communément partageables. Voilà. Il n'y a pas un écrivain un peu soucieux de réfléchir sur ce qu'il fait qui ne se pose pas cette question, même si au bout du compte ce qu'il écrit fait comme s'il ne se la posait pas vraiment, c'est-à-dire il ne s'aide pas sur le... son désir de l'invention est simulière. Je sais que moi j'écris toujours, je ne pense pas qu'il y ait d'exception, j'écris toujours en m'adressant à quelqu'un de précis. Sauf que quelqu'un change tout le temps, c'est-à-dire d'une page à l'autre ça change. Alors dans la formule journal, évidemment, c'est encore plus présent parce que comme souvent les fragments viennent d'une adresse réelle, c'est-à-dire que je te disais ce sont des mails transformés ou quelquefois des courriers écrits transformés. Si ce sont des choses qui concernent la revue TXT, par exemple, c'est toujours adressé à tel ou tel des ex-membres de cette revue ou de ce groupe quand il s'agit de souvenirs comme ça plus intime liés à la vie amoureuse, c'est toujours explicitement adressé à l'une ou l'autre des personnes avec lesquelles ce type de relation a pour moi lieu. Voilà, en fait, c'est toujours ciblé même si cette cible s'oublie au fur et à mesure de la rédaction de tel ou tel fragment et si une cible, une adresse vient très vite de succéder à une autre. Il y a toujours quelqu'un à convaincre ou à charmer ou à séduire ou à énerver ou à brusquer ou à... Je crois qu'il y a toujours une adresse et souvent très explicite. ça va être souvent très explicite. Un peu brutalement et rondement dit comme ça, je ne crois pas qu'il y ait de grands écrivains qui ne soient pas aussi de grands théoriciens. Je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas ça du tout. y compris quand certains écrivains comme c'est le cas pour Proust par exemple affirment que le souci théorique ou le... enfin explicite je veux dire serait pour l'écrivain inutile ou superfétatoire ou même dangereux. Il y a un fameux texte de Proust que cite toujours ceux qui s'opposent à ce point de vue-là. Proust dit que c'est l'écrivain qui théoriserait c'est comme si comment dire il donnait le vêtement qu'il vient d'acheter avec l'étiquette. C'est-à-dire qu'il y aura en plus l'étiquette pour savoir d'où ça vient pour savoir combien ça a été payé. Mais n'empêche que si un théoricien de la littérature c'est Proust c'est-à-dire le contre Saint-Boeuf d'un bout à l'autre c'est une théorie de la littérature même si ça s'énonce sous une forme narrative peu importe il n'y a pas de forme spécifique à l'intervention théorique. Voilà la plupart des écrivains qui fondatent au sens où subjectivement qu'ils vous ont bouleversé et objectivement qui introduisent quelque chose de neuf dans le mouvement de l'histoire littéraire ils l'ont toujours fait en pensant voire en pensant d'une manière théoriquement constituée le travail qu'ils faisaient. Alors c'est pas forcément parce qu'ils ont publié des livres à caractère littorique mais simplement parce qu'ils ont écrit des préfaces des postfaces des lettres et Rimbaud c'est d'un bout à l'autre un théoricien de la poésie la lettre du voyant c'est un texte théorique enfin voilà c'est de suite Baudelaire c'est un théoricien de la littérature la poésie 1 et 2 c'est un texte théorique je sais pas Baudelaire un grand théoricien de la poésie et puis après Breton Bataille voilà alors Novarina dont on parlait il y a quelques instants c'est un théoricien de son propre travail l'être aux acteurs par exemple c'est un livre de théorie mais c'est un théoricien du même coup du théâtre juste une petite pensée mais là juste par énervement il y a une position que je ne supporte pas c'est le narcissisme artiste c'est-à-dire les artistes qui se contentent de l'affirmation de leur capacité d'invention stylistique et qui en déduisent que on peut sur ce fond-là mettre à distance l'effort de rationalité j'adorais Denis Roche par exemple comme personne et comme comme poète le moins qu'on puisse dire c'est pas le bon mot mais je m'énervais toujours qu'il dise qu'on n'avait pas besoin de logicien parce que c'était faux en plus il faisait ses préfaces il faisait ses manifestes les personnes qui ont accueilli mes archives à l'Imec et qui continuent à accueillir de temps en temps quelques raviots vont forcément poser la question parce que je crois qu'elle est simplement légale de savoir si toutes les archives pouvaient être à disposition ou bien s'il fallait des autorisations spéciales pour ceci ou pour cela bon moi j'ai alors je crois que légalement tout ce qui est correspondance de toute façon c'est fixé par la loi on peut pas mais moi j'ai dit que de toute façon comment dire d'ailleurs c'est si c'est important de le dire parce que l'un des principes l'une des questions qui traverse tout ce livre point d'appui c'est comment se dit l'intime voilà comment se dit l'intime est-ce que l'intime se dit dans la comment dire dans la vérité confessionnelle est-ce qu'il suffit de vouloir dire l'intime pour que l'intime effectivement se dise voilà est-ce que l'intime se dit dans cette espèce d'honnêteté dénudée c'est le point de vue de l'iris par exemple dans sa biographie ou bien est-ce que le fait même de dire l'intime dans les formes rationalisées et conventionnelles de la qui sont les formes du genre de la confession est-ce que c'est pas déjà une façon de barrer l'intime est-ce que c'est pas plutôt les ruses de la fiction qui font que l'intime surgit voilà est-ce que Proust n'est pas plus près de Proust quand il parle de Marcel que quand il parle directement de Marcel Proust voilà on va dire des choses comme ça voilà du coup j'ai oublié ta question oui donc bon moi j'ai répondu que vous faisiez comme vous voulez parce que je ne crois pas que que l'intime enfin l'intime de la personne que je suis soit vraiment dans dans les dans les carnets ou dans les lettres etc je trouve je pense qu'il est davantage dans les livres de fiction que P.E.L. a publié dans commencement ou dans les phrases pour ma mère paradoxalement parce que ces livres construisent une fiction et que c'est dans les ruses de la fiction que la vérité d'une d'une personne quoi d'une personne qui parle c'est à dire de toute personne humaine se forme voilà et puis je veux dire ça dans le livre aussi de toute façon comme tout le monde j'ai écrit des dizaines voire des centaines peut-être des milliers de lettres à des dames ou à des amis eux bon soit c'est foutu c'est parti à la poubelle donc tout le monde s'en fout soit c'est pas parti à la poubelle donc c'est quelque part et si mon travail tout entier et ma personne tout entière ne passe pas aux poubelles du temps ça réapparaîtra et là je n'y pourrai rien et merci point d'appui oui point d'appui c'est au départ venu d'une phrase de Klebnikov le poète russe qui dit alors je ne sais plus où mais ça n'a pas d'importance il dit qu'on a besoin de points d'appui c'est à dire de journaux intimes le journal intime comme information sur les personnes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour ensuite construire des fictions sauf que moi j'ai entendu aussi le sens négatif savoir point d'appui ça veut dire qu'on n'en a pas et donc j'ai un peu choisi le titre en fonction de cette phrase de Klebnikov parce qu'elle vient quelque part dans le journal à je ne sais plus quel moment peu importe mais que j'ai assez vite vu la possibilité de jouer sur le sens positif et le sens négatif on va décarter ça comme ça on va décarter 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 ça